L'un des très grands films d'Hitchcock, Vertigo, s'inspire d'un roman de Boileau-Narsejac intitulé D'entre les Morts. Tel aurait pu être le titre du livre que Philippe Labreau publie chez Gallimard et qu'il a appelé La Traversée. C'est le récit d'un retour au pays des vivants après une grave maladie et alors qu'il a refusé de suivre ceux qui, croit-il, l'appellent avec insistance et qui ne sont en fait que ses proches qui ont disparu. Il existe chez Labreau un talent véritable pour faire de la fiction à partir du réel, pour raconter sa vie comme s'il s'agissait d'un roman. Il a résolu la quadrature du cercle de la littérature et quittant les murs blancs de la clinique où d'irremplaçables infirmières l'aident à accomplir le voyage de retour. Il revient à son territoire de prédilection, l'enfance, la tienne. Il se souvient de ce père austère qui, pour le récompenser, emmenait son fils sur les grands boulevards. Il se souvient d'une épuisante session de travail avec Johnny Hallyday et de la mort dans ses bras de son ami et maître, le cinéaste Jean-Pierre Melville. Labreau est un homme de bonne volonté qui voudrait toujours bien faire et de ce point de vue-là, son témoignage est émouvant. Sous-titrage ST' 501